La neuvième édition du Festival international des écrits de femmes à Saint-Sauveur-en-Puisay est dédiée aux autrices canadiennes et québécoises en 2021. Si on regarde le programme, on voit que non seulement il y a des autrices d'aujourd'hui, mais il y a aussi le samedi des présentations sur les pionnières de la littérature canadienne et en particulier, Laure Conant sera évoqué. Pour accéder à des ouvrages de ces autrices du passé, qui sont désormais dans le domaine public, comme elles sont morts depuis plus de 70 ans, on peut librement distribuer leurs œuvres. Il y a notamment un site, le site Wikisource, qui permet d'accéder à des ouvrages de ces autrices. Les ouvrages qui étaient scannés par des bibliothèques ont été importés sur ce site. On a fait une extraction automatique du texte et puis les contributeurs et contributrices de ce site ont relu toutes les pages pour s'assurer qu'il n'y avait pas de coquilles, donc on corrigait les coquilles de la reconnaissance automatique de caractère. On fait aussi un peu de mise en forme, comme vous le voyez là, afin d'obtenir au final un ouvrage électronique qu'on peut consulter agréablement sur tout type d'écran, notamment tablettes et téléphones. Alors, on peut se demander, quels sont tous les ouvrages d'autrices canadiennes sur ce site ? En fait, il y a une communauté assez importante au Québec, en tout cas vis-à-vis de Wikisource, qui contribue à de la relecture d'ouvrages liés au Québec. Vous le voyez ici, ça c'est le défi mensuel de relecture de Wikisource en 2021. On voit qu'il y a des petits drapeaux qui indiquent le lieu d'édition, et on trouve un drapeau québécois à plusieurs endroits. Alors, on peut regarder s'il s'agit de femmes, notamment en cherchant deux lettres, puisqu'il y a un focus particulier sur les femmes de lettres dans cet événement. Et on voit ici qu'en effet, on a une femme de lettres avec le petit drapeau de québécois. Alors, Pierre Dax, c'est bien une femme, c'est un pseudonyme, sauf qu'il s'agit en fait d'une autrice française. Et finalement, si on regarde dans ce programme avec les petits drapeaux, eh bien, on ne trouve pas vraiment d'ouvrages qui sont écrits par des femmes, alors sauf peut-être, en fait, voilà, ici, avec le drapeau canadien, on a un livre dont l'auteur est une institutrice de chez nous, alors sauf qu'on ne connaît pas son nom, et donc voilà, on ne sait pas... Quelle autrice québécoise il s'agit, ou canadienne il s'agit. Alors on peut utiliser peut-être, oui, le projet Québec-Canada qui apparaît ici, mais bon, là encore, il faut vérifier qu'il s'agit de femmes parmi la liste de tous ces ouvrages. Ils ont bien été écrits par des femmes. Autre option, les ouvrages issus du partenaire avec BANQ, qui est la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, mais là encore, il faudrait savoir si les ouvrages sont écrits par des femmes. Eh bien, en fait, pour trouver une réponse à cette question, quels sont les ouvrages d'autrices canadiennes ou québécoises ? L'outil vraiment à utiliser, c'est wikidata.org, qui est la base de données collaborative associée à Wikipédia, mais aussi à Wikisource. Et donc ici, l'idée, c'est de faire une requête, interroger cette base de données pour savoir quels sont les ouvrages écrits par des autrices québécoises qui sont disponibles sur Wikisource. Je vais donc aller sur le Query Service de Wikidata. Et comme j'ai envie de faire une requête liée à un site frère de Wikipédia, eh bien, je vais regarder parmi les exemples ce qui est proposé pour m'en inspirer. Donc si je tape Wiki en cherchant des choses liées avec d'autres projets Wikipédia, je vois, par exemple, ici, des éléments qui ont un lien, ou des auteurs qui ont une page Wikispecies. Je vais adapter ça pour Wikisource. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est des autrices canadiennes avec une page Wikisource. Et en fait, même, c'est plutôt des ouvrages d'autrices canadiennes avec une page Wikisource. Alors, on va commencer par le même principe. Là, on nous dit qu'on veut sélectionner des auteurs ou autrices. Moi, c'est juste les auteurs ou autrices dont je vais avoir besoin au début. Ou, et là, on a un ensemble de sortes de phrases avec à chaque fois le sujet, le verbe, le complément, en gros. Donc là, on nous dit qu'il y a un article qui porte sur cette autrice et que cet article, il va être aussi... Il va faire partie de Wikispecies. Et bien, ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est fr.wikisource.org. Après, on nous dit que l'auteur... Si je mets la souris sur ce WDT31, je vois à quoi correspond le verbe. C'est la nature de l'élément. Donc, l'auteur est, sa nature est... C'est quoi ? C'est un être humain. Eh bien, peut-être que ça, je veux changer. Je vais dire que... Et donc là, je remarque à gauche que je peux changer directement dans le formulaire. Plutôt que regarder quelle est sa nature, je vais regarder quel est son genre, sexe ou genre. Voilà. Et je vais dire que c'est féminin. Afin de me focaliser sur les autrices. Ensuite, là, par contre, c'est pas mal de dire que le... Alors, le paper, il a pour auteur l'auteur. Alors, sauf que moi, c'est pas le paper qui m'intéresse. Je vais appeler ça book. C'est des ouvrages que je suis en train de chercher. Et donc, je vais rajouter dans mon select ce que je veux sélectionner. Je veux sélectionner les livres et je veux récupérer l'étiquette de ces livres. Alors, si je mets pas ce book label, je vais avoir juste le lien vers Wikidata. Je n'aurai pas le titre de l'ouvrage. Alors que, utiliser grâce à cette ligne 7 les étiquettes, ça me permet de récupérer le titre de l'ouvrage en français. Je vais mettre ici fr à la place de en. Et je vais compléter, là, dans mon group by, il faut que je reprenne les mêmes éléments que j'ai ici pour que ça fonctionne. Donc, je vais compléter comme cela. Et est-ce que j'essaye dès maintenant ? Alors là, le problème, c'est que si j'essaye dès maintenant, je vais avoir que des ouvrages écrits par des femmes. Je n'aurai pas spécifiquement des ouvrages écrits par des Québécoises. Donc, on va voir ça. Alors, ça a l'air quand même d'avoir fonctionné. Eh bien, on va poursuivre en rajoutant la demande dans la requête que ces femmes soient de nationalité canadienne. Eh bien, pour cela, je vais copier cette ligne qui me disait que l'auteur était en fait de genre féminin. Je le colle en dessous. Et cette fois-ci, je ne vais pas m'intéresser au sexe ou genre, mais au pays de citoyenneté. Et puis, dire qu'il s'agit du Canada. Et donc, ici, eh bien, j'obtiens 111 résultats. sauf que ces ouvrages, eh bien, si, ils devraient avoir une page sur Wikisource. Mais alors, il faudrait peut-être que je récupère cette page sur Wikisource. Alors, pour cela, en fait, c'est cet article qui va m'intéresser. qui correspond, en fait, alors, je vais peut-être le renommer. Ça, c'est l'ouvrage Wikisource qui est désigné, en fait, par ce... cette variable article. Ah, alors, on me dit que j'ai mal agrégé. Il fallait, en effet, que je rajoute à la fin, dans le Group By, ouvrage Wikisource. Et cette fois-ci, j'obtiens mes 111 résultats. Et donc, un certain nombre d'autrices québécoises. Je peux trier par nom d'autrice. Et voilà le résultat. Alors, je peux m'étonner de ne pas repérer certains des ouvrages sur lesquels l'association Le Deuxième Texte a travaillé sur Wikisource pour les relire. Alors, je vais montrer ça. Si on va sur la page utilisatrice de l'association Le Deuxième Texte, on va voir, tout en bas de la page, les couvertures des ouvrages qui ont été... enfin, pour lesquels l'association a participé à la relecture. Et donc là, il y a, par exemple, voilà, L'Homme de la Maison Grise d'Abbé Lacerte. En fait, Abbé Lacerte, Madame Abbé Lacerte, il s'agit de Adèle Bourgeois, qui est bien une autrice québécoise. Eh bien, comment ça se fait qu'on ne l'a pas trouvée ? Je vais suivre le lien vers Données Structurées pour voir la nationalité d'Adèle Bourgeois. Est-ce qu'il est bien indiqué qu'elle est canadienne ? Eh bien, non, le pays de citoyenneté n'est pas indiqué. En revanche, elle est née à Saint-Hyacinthe, qui est une ville du Québec. Et elle y est également morte au début du XXe siècle. Il s'est précisé que c'est une autrice québécoise. Donc, on peut, sans risque, imaginer qu'elle a la citoyenneté québécoise, enfin canadienne, en tout cas, le pays de citoyenneté Canada. On peut ainsi rajouter dans Wikidata cette information. Et, alors, je ne sais pas si ça sera pris en compte immédiatement, mais au moins dans quelques... On a encore 11 résultats. Dans quelques minutes, on pourra espérer que la liste de ces ouvrages soit ajoutée à la liste. Alors, on va quand même vérifier est-ce que, d'après sa page Wikipédia, on arrive à trouver les ouvrages dans Wikidata. Peut-être que certains manquent. En effet, il faut une opération à chaque fois pour rajouter l'ouvrage dans Wikidata. Ça ne se met pas automatiquement depuis Wikisource. Là, en repartant à la page index de l'ouvrage, on voit qu'il y a le petit signe Wikidata à côté du titre de l'œuvre. Et si on visite ce lien, on se rend compte qu'en effet, l'édition est déjà référencée sur Wikidata. Mais en fait, ça ne va pas être le cas de toutes. D'ailleurs, Nemoville a été rajoutée aujourd'hui. L'Ange de la Cavernier, en revanche, on va voir le spectre du Ravin. En cliquant sur Source, il ne semble pas y être. Je vais copier le titre de l'œuvre et le coller dans la barre de recherche de Wikidata pour voir s'il n'est pas malgré tout présent sans avoir été indiqué. Alors, ce n'est pas le cas. Et je vais donc montrer comment on peut le créer. Alors, en utilisant Créer un nouvel élément, comme description, on va dire qu'il s'agit d'une édition. Alors, il y a une sorte de format assez pratique qui va unir plusieurs informations qui est proposée. On va mettre dans quel pays l'édition a été proposée. Donc là, en effet, c'est au Canada. Édition canadienne. de l'ouvrage d'Adèle Bourgeois publié en 1924. On crée et on va rajouter des déclarations pour dire que la nature de l'élément, c'est une édition. Version édition de traduction. On ajoute que la langue de l'œuvre, c'est le français. Alors, vous voyez, Wikidata est configurée pour nous proposer les déclarations qui sont les plus souvent associées aux éléments qu'on est en train de créer, aux types d'éléments qu'on est en train de créer. La date de publication, la date de publication, ça va être 1924. Alors, on peut rajouter d'autres. Le titre, c'est Le spectre du ravin. On me demande de préciser qu'il s'agit de la langue française. Alors, on peut peut-être passer à auteur, cette fois-ci. Alors, non, pas chaîne. Là, l'autrice est référencée dans Wikidata, donc on peut utiliser auteur, tout simplement, en indiquant Adèle Bourgeois. Et alors là, dans ce qui nous est proposé, ça ne nous concerne pas vraiment la suite. Par contre, ce qui peut être intéressant de préciser, c'est la page d'index Wikisource. Et donc, c'est-à-dire, c'est l'URL de cette page-ci. Ce qui est intéressant aussi pour avoir un aperçu du livre ou en tout cas savoir où se trouve le fichier original qui a été issu du scan, eh bien, ça correspond à ceci. La fin de la page d'index. Ça nous permettra en plus d'avoir la couverture dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? On peut aussi rajouter peut-être la provenance. Là, on voit que ça vient de la bibliothèque en ligne Internet Archive qui fait aussi l'archive de l'Internet. Donc, là, je vais récupérer juste la fin de l'URL. C'est ça qui est demandé si on précise l'identifiant Internet Archive. Voilà, on a peut-être un peu fait le tour. On n'oublie pas de rajouter, justement, la page Wikisource. Alors là, il ne va pas falloir prendre la page d'index. il faut récupérer la page, vraiment... la page feuille de l'ouvrage. Donc, on copie. Et ici, en faisant modifier, on met le code de langue français, le nom de la page. En effet, il est bien trouvé. Et là, on clique sur la petite médaille pour indiquer qu'il s'agit d'un texte. Il faut que je vérifie est-ce que c'est vraiment un texte validé. On dirait, oui, que c'est en vert. Si on revient à la source, toutes les pages ont été passées en vert, c'est-à-dire relues par deux personnes différentes. Et donc, je peux indiquer qu'en effet, il s'agit d'un texte validé et publier cette information. Alors maintenant, à l'inverse, je peux aussi récupérer l'identifiant Wikisource. Le code que j'ai ici pour le signaler sur la page d'index sur Wikisource. Je le rentre ici. Et je publie mes modifications. Et donc, voici un ouvrage supplémentaire qui a été rajouté sur Wikidata. Alors, voyons aussi désormais Adèle Bourgeois apparaît parmi nos autrices. Ah, on est passé à 120 résultats. Il est donc possible qu'elle soit désormais visible. En effet, j'ai un certain nombre d'ouvrages d'Adèle Bourgeois qui ont été ajoutés ici. Alors, il y a une autre autrice sur laquelle on avait travaillé et donc on peut faire la même démarche. C'est une journaliste québécoise, Henriette Desaules, qui avait compilé ses articles dans les lettres de Fadette qui ont été publiées au début du XXe siècle. et donc, là aussi, on peut faire la même démarche puisqu'on voit que les lettres de Fadette n'ont pas été encore créées sur Wikidata. Et donc, de cette manière-là, on va enrichir cette liste d'ouvrages que vous pouvez trouver en ligne. Alors, je me rends compte quand même que ici, ce n'est pas le lien directement vers l'ouvrage qu'on a indiqué, c'est le lien vers l'autrice, vers la page de l'autrice sur Wikisource. Il faudrait donc corriger cela. Là, c'est les ouvrages qui devraient avoir une page Wikisource, donc on devrait lier la page d'ouvrage Wikisource, non pas à l'autrice, mais à l'ouvrage directement. Si on fait cela, on va obtenir les liens directs. Ceci dit, on a moins de résultats. On pourra vérifier de quoi ça vient, mais ça veut peut-être dire qu'il y a des ouvrages qui sont référencés sur Wikidata, mais qui ne sont pas encore corrigés, relus sur Wikisource. Et donc, ça nous fait en tout cas une liste d'ouvrages électroniques qui sont dans le domaine public que nous allons pouvoir lire pour découvrir la littérature canadienne et québécoise généralement du début du XXe siècle. Bonne lecture !